Je suis un imposteur. C'est quand même pas mal l'intro pour le premier épisode de la saison 7 de F1-4. Mais bon, pas de révélation, je suis désolé, je m'appelle bien Sébastien Roignan et je suis photographe. Mais comme beaucoup d'entre vous, je souffre du syndrome de l'imposteur. Et ça va beaucoup mieux. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est ce syndrome et comment l'atténuer. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1-4, le premier épisode de la saison 7. Et oui, comme ça, déjà la saison 7. Juste avant de commencer, je veux faire un petit aparté. Jeudi dernier, j'ai lancé le financement participatif de mon premier livre de photos d'art, Soledad. Je vous laisse le lien dans la description. Vous pouvez aller voir une vidéo dans laquelle je parle de ce financement participatif et aussi aller sur la page Ulule de ce financement-là. Je vais prendre mes notes parce que le sujet est un petit peu délicat et je ne voudrais pas dire autre chose que ce que je voudrais dire. Le syndrome de l'imposteur, c'est le sentiment de ne pas mériter ce qui nous arrive. Et c'est quoi le rapport avec la photo, vous allez me demander. Dans ma vie, j'ai rencontré trois types de photographes avec des niveaux de gravité différents. Il y a ceux qui vont bien, il y a ceux qui ont un ego surdimensionné et il y a ceux qui se flagellent en disant qu'ils ne sont que des merdes. Pour ceux qui vont bien, vous allez bien, donc c'est cool. Pour ceux qui ont un ego surdimensionné, je suis désolé, je ne vais rien pouvoir faire pour vous et de toute façon, ne vous regardez pas F1-4. Sur cette chaîne, il n'y a pas la place pour deux personnes avec un ego gros comme l'univers. Et pour les autres, je pense que cette vidéo va vous intéresser. Le syndrome de l'imposteur, ou expérience d'imposture, est un terme décrit par Pauline Rose Clance et Suzanne Himes en 1978. Merci Wikipédia. Ce n'est pas une maladie, mais plutôt un phénomène plus ou moins court et plus ou moins intense durant lequel nous nous dévalorisons de façon excessive. C'est un mélange de peur, de stress, de honte et d'anxiété. Ne vous inquiétez pas, avoir peur c'est tout à fait normal. Mais il y a deux types de peur. Il y a la peur qui nous bloque totalement et il y a la peur qui nous permet de dépasser nos limites. Vous savez, c'est comme un acteur de théâtre qui rentre sur scène ou un chanteur qui va rentrer sur scène. Il y a le stress qui va le clouer sur les chiottes pendant deux heures et qui va complètement niquer sa prestation. Et il y a le stress qui va lui permettre de réaliser une prestation de malade. La peur devait être le sujet de base de cet épisode. Mais en l'écrivant, je suis arrivé sur le syndrome de l'imposteur et en fait, j'en ai discuté avec beaucoup d'entre vous durant les workshops. Et je me suis dit que ça allait être vraiment un bon sujet à traiter. Le problème de ce syndrome, c'est qu'il brise petit à petit notre estime de soi. C'est un phénomène qui nous empêche de demander de l'aide. Bah oui, parce que si vous demandez de l'aide alors que vous avez dit que vous savez faire, vous avez menti, donc vous êtes un imposteur. En faisant des recherches, j'ai appris qu'il s'appelait aussi le syndrome de l'autodidacte. Du coup, j'ai quand même compris pourquoi il y avait autant de syndrome de l'imposteur chez les photographes. On est quand même pour la plupart des autodidactes, on n'est pas beaucoup à avoir des diplômes, en tout cas pas moi. Il existe un test réalisé par les deux psychologues pour savoir si vous en souffrez ou pas. Je mets le lien en description, mais je vais ressortir quatre des questions qui m'ont, on va dire, assez marqué. Je vais vous expliquer pourquoi. Avez-vous tendance à mieux vous souvenir des fois où vous avez échoué que des fois où vous avez réussi ? Là, c'est totalement moi. Je vais toujours me rappeler de ce que je n'ai pas réussi alors que j'ai réussi beaucoup de choses. Êtes-vous parfois déçu de vos accomplissements actuels et pensez-vous que vous auriez dû accomplir beaucoup plus ? Ça, on ne peut pas dire mieux. À chaque fin de journée, c'est comme ça. C'est vraiment rare les jours où, en fait, je suis satisfait de moi. S'il y a une journée comme ça, on va dire que les 5, 6, 7 autres jours, je me disais, mais putain, j'aurais tellement pu faire plus aujourd'hui, c'est complètement ouf. Si vous recevez beaucoup d'éloges et de reconnaissance pour quelque chose que vous avez accompli, avez-vous tendance à minimiser l'importance de ce que vous avez fait ? Ça, c'était encore totalement moi, mais c'était. Je vais vous expliquer un peu plus loin dans la vidéo comment j'ai pu changer tout ça, mais c'est vrai qu'avant, dès qu'on me donnait un compliment, dès qu'on me disait un compliment, j'avais tendance à dire, oui, mais il y a ça qui ne va pas, ou alors, oui, c'est grâce à ça, j'ai eu de la chance, tout ça. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'encore maintenant, je donne plus d'importance aux mauvais commentaires qu'aux éloges. Ça, ça pose un peu de problème. « Comparez-vous souvent vos capacités à celles de votre entourage et pensez-vous qu'ils pourraient être plus intelligents que vous ? » Là, je dois dire que ça dépend des fois, il y a des fois oui, des fois non. Ça peut autant être des moments où je me complémente dévalorisé si je vois le travail des autres, comme à un moment où je vais me dire « non, mais là, je sais que je suis meilleur. » Donc là, c'est un petit peu entre les deux, mais avant, c'était quand même beaucoup plus le cas où je me dévalorisais beaucoup plus. Mais je sais que j'ai du mal à regarder... Mais je sais que j'ai du mal à regarder ce que font les autres parce que je me compare extrêmement vite et je vais me dévaloriser. Voilà, ça, c'était les quatre questions, mais il y en a une vingtaine en tout. Je vais passer maintenant sur les stratégies qu'on développe pour ne pas être démasqué. Et selon les personnes, il y a deux stratégies qui sont mises en place pour ne pas se faire démasquer. La première, c'est de surcompenser. C'est-à-dire qu'on va travailler, 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 travailler à mort pour surcompenser le fait qu'on se croit complètement pourri. Et ça, c'est ce que j'ai pu faire depuis 15 ans. Sur, 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 bosser. L'autre stratégie, c'est d'en faire vraiment beaucoup moins. Comme ça, on a une vraie raison de se sentir nul, puisqu'on n'a rien fait. Parce qu'on n'a même pas eu courage de faire quelque chose. Le truc, c'est que le cerveau construit petit à petit un cercle vicieux qui fait d'un élément assez minime. Enfin, à la base, ce n'était pas très grave, ce problème-là. Ce problème-là, on l'a tous. Mais comme c'était il y a longtemps et qu'on a créé ce cercle vicieux, au fur et à mesure des années, qui était petit à la base, est devenu un problème énorme quelques années après. Plus ça commence tôt, plus on peut croire que c'était un trait de notre personnalité. Et se dire, de toute façon, je suis comme ça, donc je ne vais pas me changer. Non, vous n'étiez pas forcément comme ça au début. Un exemple du cercle vicieux qu'on peut mettre en place. Donc, à la base, on a un sentiment d'imposture, un petit sentiment d'imposture. Puis, on a un objectif à atteindre. Et c'est là où on se met la pression et on commence à stresser. Donc, on se surinvestit ou on se sous-investit. On bosse à mort ou on ne bosse pas du tout. Si on réussit l'objectif, c'est que de la chance ou un élément externe. Et si on ne le réussit pas, c'est de toute façon qu'on est nul. Donc, après l'estime de soi se fragilise, on doute, on a honte, et ça augmente notre sentiment d'imposture. Et voilà, ça, c'est complètement un cercle vicieux. C'est le cercle vicieux dans lequel on est beaucoup tombé. Mais sachez que ce n'est pas une fatalité. Comme ce n'est pas une fatalité, il est possible de changer, de transformer le cercle vicieux en cercle vertueux. J'ai appris à le mettre en place au fur et à mesure des années. Alors, je ne vais pas vous mentir, il y a quand même beaucoup de ratés, encore, maintenant, mais ça va quand même beaucoup mieux qu'il y a quand même pas mal d'années. En faisant les recherches pour cette vidéo, j'ai fait des tests pour savoir si j'avais ce syndrome de l'imposteur. Alors, je l'ai encore un petit peu. Mais j'ai essayé de le faire comme j'étais il y a 15 ans. Et là, j'ai vu qu'il y a 15 ans, je l'avais vraiment. Et c'était vraiment un gros problème dans ma vie. Donc, j'ai pu voir aussi l'évolution que j'ai pu avoir en 15 ans. Et j'ai cherché quelles sont les choses qui m'ont permis de changer. Et j'ai trouvé 6 idées que j'avais avant, que j'ai encore un petit peu maintenant, mais que j'avais surtout avant, et qu'il ne faut surtout pas laisser vous atteindre. Mon but, c'est de les éradiquer. La première idée, c'est « Putain, je suis vraiment trop nul ». Et en y repensant, je me parlais vraiment comme ça avant. C'est « Putain, je ne suis plus une grosse merde, je suis nul, je suis bon à rien, t'as vu, t'as pas réussi ». Ça peut paraître un peu anecdotique dit comme ça. Si on se le répète 10, 15, 20 fois par jour, c'est quelque chose qui commence à s'ancrer dans la tête et qui devient de plus en plus présent. C'est de la psychologie négative. Pour ceux qui suivent un petit peu les épisodes, vous savez que je ne mets par exemple pas de drapeau noir quand je trie mes photos. Et je vous ai expliqué ça, d'un, par un gain de temps, et aussi pour ne pas me dire « J'ai merdé, j'ai merdé, j'ai merdé, j'ai merdé ». Je ne mets que des drapeaux blancs qui me disent « J'ai réussi, j'ai réussi, j'ai réussi ». C'est une petite psychologie positive, mais c'est toujours ça de gagné. Et petit à petit à petit à petit, on arrive à avoir une vraie pensée positive et à se revaloriser. Et le pire dans tout ça, c'est que vous n'aimeriez pas que quelqu'un vous parle comme ça. Vous n'aimeriez pas que quelqu'un vous dise « Vous êtes nul, vous êtes complètement à chier, de toute façon, vous êtes que des grosses merdes ». Vous n'aimeriez pas ça. En tout cas, moi, je sais que si j'ai quelqu'un qui me dit ça en face de moi de cette façon-là, je ne suis pas un violent, donc je n'irai pas le taper, mais je pense que je serai quand même vachement énervé. Et j'en connais des violents qui sûrement iront taper cette personne. Là, ça devient une fatality. Ce que je vous conseille, c'est de passer du temps à analyser vos pensées. N'hésitez pas à demander aussi à vos proches, parce que vous le dites souvent de façon orale, ce que vous pensez de vous. Vos proches ont l'habitude et vont pouvoir vous dire si vous vous dévalorisez comme ça. Au moment où vous savez le type de mots, le type de pensée que vous pouvez avoir, il faut que ça devienne un déclencheur, le déclencheur du « Non, tu ne te parles pas comme ça. Arrête de te parler comme ça. Tu vaux mieux que ça. » Et à ce moment-là, petit à petit, ça va venir. Tes photos sont magnifiques. Oui, mais t'as vu, là, il y a quand même un truc qui ne va pas. Ça, c'est vraiment la façon dont je réagissais avant. C'est-à-dire que dès que quelqu'un me disait un compliment, me faisait un compliment, j'allais chercher le petit truc qui n'allait pas sur ma photo. Et en y réfléchissant, je me dis « Mais pourquoi je fais ça ? Ça ne sert à rien d'un. » Je dévalorise aussi la personne qui est en face, puisque la personne en face veut me faire un compliment. Et moi, je lui dis « Non, mais t'as vu, t'es qu'une grosse merde. Tu n'as pas vu qu'en fait, il y avait vraiment un truc qui n'allait pas. » En gros, ça peut être pris comme ça. Imaginez que c'est comme si vous offriez un cadeau à quelqu'un et cette personne me dit « Ouais, mais là, il y a un truc qui ne va pas sur le cadeau. » Ça fait chier quand même. Donc la seule chose que j'ai réussi maintenant à répondre, sans dire « Ouais, je sais, c'est trop bien, mes photos, tout ça, je suis trop trop bon. » Non, on ne va pas aller là-dedans non plus. Moi, je dis juste maintenant « Merci ». Je me force maintenant à ne plus me dévaloriser, à ne plus dire ce qui ne va pas. Je dis juste « Merci ». Et pour finir sur les compliments, tous les compliments que vous m'envoyez, tous les beaux messages que vous m'envoyez, je les mets dans un dossier, pour pouvoir les relire plus tard. C'est-à-dire que quand je ne vais pas bien, je les relis et je fais « Ouais, quand même, il y a du bon ». Tous les mauvais, je les mets aussi dans un autre coin, d'un pour une autocritique aussi. Mais je vois au fur et à mesure du temps que le dossier « Bon commentaire », il est haut comme ça et le dossier « Mauvais commentaire », il est comme ça. Donc je dois quand même me résoudre et me dire que je ne fais quand même pas du boulot si mal. Et je vais finir ce point-là avec une chanson de Buridan, qui est une artiste que j'adore, de la chanson « Visser Vertu ». Pour moi, la course à la dignité, savoir si on le mérite ou pas, je prends ça pour un hors-sujet. S'il y a envoi, moi, je reçois. De toute façon, tout ce que je fais, c'est de la merde. Déjà, est-ce que c'est vrai ? Le cerveau, quand on a ce syndrome-là, a une grosse tendance à nous manipuler pour réduire le positif et augmenter le négatif. Comme pour les compliments, j'ai commencé à écrire tout ce que je réussissais et toutes les choses dont j'étais un petit peu fier sur un cahier. Et à force de les relire, je dis « Quand même, j'ai réussi quand même pas mal de choses, ça me motive énormément. » Une autre chose aussi, c'est par exemple, avant une prestation de mariage, on va stresser. Enfin, je sais, en tout cas, moi, je stressais énormément. Alors que j'avais déjà réussi des dizaines et des dizaines de mariages avant. J'ai commencé à me raisonner en me disant « Mais est-ce que t'as déjà planté un mariage ? » Non, j'ai quand même toujours réussi un mariage. Enfin, au final, mes clients ont toujours été contents. Vous allez pouvoir me répondre « Oui, mais si j'ai pas fait de mariage avant ou si j'ai pas des dizaines de mariages derrière moi ? » Si vous avez déjà, ne serait-ce que deux, trois mariages, vous les avez sûrement réussis, ça s'est sûrement bien passé. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal maintenant. Si vous allez faire un mariage et que vous n'avez pas encore fait de reportage mariage, vous avez sûrement fait d'autres prestations, vous avez sûrement fait des shootings photos. Ça s'est bien passé, vous avez réussi. Il n'y a pas de raison que vous ne réussissez pas maintenant. En tout cas, il faut tourner le cerveau, il faut tourner notre cerveau dans le sens « Oui, mais j'ai déjà réussi des choses, donc je vais réussir. » Je n'ai même pas terminé ma liste de tâches de la journée. Je suis vraiment une grosse merde. Déjà, je vous ai dit d'arrêter de mal vous parler, donc Seb, tu arrêtes de te parler comme ça, s'il te plaît. Et le coût des tâches, alors ça, c'est un truc, j'en suis spécialiste. Tous les jours, je me fais une liste de tâches et cette liste, elle est extrêmement longue. Alors forcément, au bout de la journée, je n'ai pas fini le dixième du millième de cette tâche. Et donc, à ce moment-là, je peux juste me dire que je suis une grosse merde. En gros, c'est comme si je me donnais l'objectif après un mariage de réaliser le tri et le post-traitement en 10 minutes. À part n'absolument pas faire de tri et absolument pas faire de post-traitement, c'est impossible à réaliser. Et donc, à la fin, je sais que je me dirais que je suis une grosse merde, puisque je n'ai pas réussi. Dans l'amélioration du travail, on doit se donner des objectifs SMART. Alors SMART, c'est quoi ? Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement définie. Dedans, il y a bien atteignable et réaliste. Si vous ne vous donnez pas des objectifs atteignables et réalistes, c'est sûr qu'à la fin, vous allez vous considérer comme nul. Écoutez également ce que vous disent les autres. Par exemple, il y a un ami que je vois toutes les semaines et on parle boulot, on parle de se donner des choses à faire. Et là, par exemple, la semaine dernière, il m'a dit « Mais Seb, c'est ouf tout ce que tu as fait, tu ne réalises pas tout ce que tu as fait. » Alors que pour moi, dans ma tête, c'est que je n'ai rien fait durant la dernière semaine. Alors que si je l'écoute, j'ai fait énormément de choses. En fait, si j'écris tout ce que j'ai fait, je fais « Ouais, quand même. Pas de week-end, pas de repos, j'ai bossé tous les jours, j'ai quand même réalisé pas mal de trucs. » Donc n'hésitez pas à écouter aussi ce que vous disent les autres et à leur donner du crédit. Les autres vont critiquer si je fais un truc de mal. Oui, le truc avec les réseaux sociaux et YouTube, c'est quand même qu'on connaît bien ça. Mais est-ce que je suis mort le jour où j'ai diffusé ma vidéo sur la critique du film « Le sens de la fête ? » C'est la vidéo qui a le moins bien fonctionné sur cette chaîne. Il y a plus de 60% de pouces rouges, un truc comme ça, vous m'avez démoli dans les commentaires pour la plupart. Alors je suis quand même assez content de cette vidéo. Est-ce que je l'ai effacée ? Non, je ne l'ai pas effacée. Ça m'a fait chier sur le moment, mais je n'en suis pas mort. J'ai continué à faire des vidéos, vous avez continué à être là. Même si j'ai dû perdre quelques abonnés dans le lot, ce n'est pas grave. J'ai fait, j'ai testé quelque chose, j'ai tenté quelque chose, je n'en suis pas mort. Après, le truc, c'est que c'est un cas particulier car là, vous avez écrit ce que vous pensiez. Vous avez mis des pouces rouges ou vous avez écrit ce que vous pensiez. La plupart du temps, en fait, on suppose ce que l'autre dit. On imagine ce que l'autre va penser de nous. Et comme on a tendance à se dévaloriser beaucoup, déjà, on va forcément supposer que l'autre en face va faire de même pour nous. Et contrairement à ce que dit le journal de 20 heures, la majorité des gens sont bienveillants et ou alors ils s'en foutent complètement de nous. Donc avant de vouloir faire taire tout Internet, on a mieux fait de faire taire la petite voix de merde qui est à l'intérieur de notre cerveau. Et je finirai cette partie sur une citation de Nelson Mandela. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ils sont tous meilleurs que moi. Comme je vous disais un peu plus tôt dans la vidéo, j'ai arrêté de regarder les photos et les vidéos des autres tout simplement parce que je me comparais et je me dévalorisais totalement. Tout le monde fait mieux que moi. En plus, je ne regarde que des vidéos de gens que j'aime et des vidéos dont j'aime le travail et des photos que j'aime. Donc forcément, je vais avoir le sentiment que c'est mieux que moi. Le truc de ne pas regarder, ça ne résout pas forcément le problème. Mais au moins, je ne me dévalorise pas et je garde de l'énergie pour créer. Et plus je vais créer, mieux je vais me sentir. Le truc, c'est qu'à force de se comparer, à force de se valoriser, on ne crée plus rien. Et c'est en créant que j'ai réussi à regagner de la confiance en moi. Et le truc avec les réseaux sociaux, c'est que c'est encore pire parce que sur les réseaux sociaux, on est obligé de se montrer beau, de se montrer musclé, d'aller très loin, de faire des voyages très loin, de toujours avoir la banane, d'avoir toujours de l'énergie. Alors que bon, évidemment, il y a des moments où on va bien, évidemment, il y a des moments où on vit des grands trucs. Mais dans notre journée, il y a plein de moments où on n'est pas bien. Il y a plein de moments où on est stressé. Il y a plein de moments où on va se retrouver tout seul un soir à bouffer un truc de merde et on ne va pas être bien. Tout le monde est comme ça. Uniquement à ce que les gens montrent sur les réseaux sociaux, on va forcément se sentir comme des merdes puisque nous, notre vie, on sait que ce n'est pas que ça. Et on pense que la vie des autres, ça n'est que du bonheur. Alors que pas du tout. Par exemple, là, vous pensez que je suis dans un super endroit, que c'est super génial, que j'ai de la chance d'être là. Alors oui, j'ai beaucoup de chance d'être là, le lieu est super, mais vous ne sentez pas tous les moustiques qui tournent autour de moi et qui sont en train de me piquer. Aïe ! Tout le monde a ses problèmes, tout le monde a ses forces, tout le monde a ses faiblesses. Et pour finir cette dernière partie, je reprends un petit bout d'une chanson de Jean-Jacques Goldman qui, pour moi, veut dire énormément. Bref, se comparer, c'est trouver une raison de se dévaloriser. On le sauve si on regarde la télé-réalité, bien sûr, parce que là, c'est l'inverse. Il y a un truc qui est sûr, c'est qu'après cette vidéo, vous ne changerez pas du tout au tout. Ça, je le sais bien. Vous, comme moi, on continuera à se sentir nul à certains moments. On ne peut pas aller brusquement contre cela. Il faut faire des petits ajustements qui feront un effet boule de neige. Au fil des années, cette technique m'a permis de transformer le cercle vicieux en cercle vertueux. Ça va prendre du temps, ça va être un travail de chaque instant, mais c'est un travail que vous devez faire pour vous-même. Et si je l'ai fait, vous pouvez le faire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi, vous avez ce syndrome-là, si ça vous gâche la vie, en quoi ça vous gâche la vie, et si vous avez réussi à l'atténuer ou à carrément l'arrêter, dites-le-moi dans les commentaires comment vous avez réussi et combien de temps ça vous a pris. Le but aussi de ces vidéos, c'est de partager, d'un à mon expérience, mais aussi de partager vos expériences. J'ai hâte de lire vos expériences dans les commentaires. Et maintenant que cette vidéo vous a ultra motivé, n'oubliez pas de cliquer sur le lien par ici ou sur le lien dans la description pour arriver sur la page de ma campagne Ulule de mon premier livre d'art et voir si vous avez envie d'y participer. Je vous dis maintenant à dimanche prochain. Entre temps, sortez, faites des photos et amusez-vous ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada